Cette semaine, on s'attaque à un jeu qui a plus que marqué l'histoire du gaming. Et ouais, la légende de Zelda fête ses 35 ans cette année. Mais avant de casser des petits pots en terre cuite, et ben on revient sur les bases. Faut savoir que la légende de Zelda, c'est une des plus vieilles sagas de l'histoire du jeu vidéo. Oh bon ! Et ouais, le premier jeu est sorti en 1986 chez Nintendo. A l'époque, le jeu est un succès immédiat, il se vend à plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde. La saga compte plus de 20 jeux différents qui se sont vendus à presque 100 millions d'exemplaires, tout épisode confondu. Ça fait beaucoup là, non ? Ouais, quand même, ouais. Et l'univers de Zelda, on le doit à Monsieur Shigeru Miyamoto. C'est le créateur et le producteur responsable des deux plus grosses licences chez Nintendo avec Zelda. Et aussi... It's me, Mario ! Bon, et une des bases primordiales à maîtriser quand on parle de Zelda, ben, c'est de savoir de qui il s'agit au juste. Rien compris, moi. C'est simple, promis. Pour encore beaucoup de gens, Zelda, c'est le petit chevalier qui ressemble à Peter Pan. Hé, Michel, viens voir, il y a Monsieur Zelda qui est en train de se battre. Sauf qu'en fait, lui, ben, c'est Link. En réalité, quand on parle de la légende de Zelda, on parle en fait de la princesse Zelda. C'est elle, quoi. Donc, en résumé, ben, Link doit sauver la princesse Zelda. Bon, et malheureusement, on a les bases, on va étaler la confiture sur Hyrule. Zelda nous plonge donc dans le monde d'Hyrule à la recherche de la Triforce. C'est la relique qui réunit sagesse, force et courage et que Link doit retrouver pour battre son ennemi juré, Ganon. Le jeu qui a le plus marqué l'esprit des joueurs, c'est évidemment le cultissime Ocarina of Time. Sorti sur Nintendo 64 en 1998, c'est un des jeux les plus acclamés par la critique. D'ailleurs, en 2008, il a été nommé jeu le mieux noté de tous les temps. Oh my god ! Wouah ! Ouais, faut savoir aussi que Miyamoto, le créateur du jeu, s'est inspiré de son propre village d'enfance, Sonobe, au Japon, pour les décors et l'ambiance d'Hyrule. Et niveau bandes-son, les musiques du jeu, elles ont très très rapidement séduit tous les fans. En même temps, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Yes ! Et pour le prénom Zelda, c'est tout simplement un hommage à Zelda Fitzgerald, une romancière américaine que Miyamoto aimait beaucoup. Si simple, merde ! Bon et sinon, tu savais que la légende de Zelda, c'était tellement stylé que même les stars, elles y jouent. Alors là, vraiment, vous m'intéressez. Et ouais, le grand acteur Robin Williams... Good morning Vietnam ! Eh ben, il était totalement fan du monde de Zelda. Du coup, il a été jusqu'à appeler sa propre fille, Zelda. Ah bon ? Ouais, et même qu'ils en ont fait une pub tous les deux à l'époque. Quelques années après son décès en 2014, Robin Williams a même eu droit à un hommage dans Zelda Breath of the Wild. Et ça, c'est très très beau. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501